bonjour à tous cg et je vous souhaite bienvenue cette nouvelle vidéo aujourd'hui alors aujourd'hui on va parler d'un balai aspirateur normal l'avant ça on avait déjà vu mais la différence de celui ci c'est que 1 il a l'eau chaude oui et 2 il est auto nettoyant oui et 3 un truc pour sécher tout dedans ce produit est vraiment incroyable et je suis vraiment content de vous faire découvrir ça fait deux jours que je nettoie et vous avez vu la surface derrière allez parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tous nos tests high tech ou smartphone elle surtout quand je vous précisez ces vidéos qui rémunérés par la marque pour notre travail ça change rien au dossier encore une fois je vous présentez le produit je donnerai son prix et après chacun sera son bête aujourd'hui 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 j'ai testé un nouveau produit dont une nouvelle génération que je ne connaissais pas alors c'est vrai qu'on a tous des robots aspirateurs qui aspirent sans plus et qu'il a pas génial ou alors on en a eu d'eau des balais à des aspirateurs balais qui nettoyait et qu'il avait et là c'était tout de suite mieux mais il fallait traîner derrière mais une des trucs on pourrait se dire oui ça nettoie pas mal mais ça manquerait soit un petit peu de produits soit ça manquerait quand même un petit peu d'eau chaude bah oui forcément pour mieux nettoyer et tuer les bactéries avec le osothèque h 100 pro vous allez voir ce produit il est juste incroyable et il nettoie tellement bien et qu'on a tous dit pas connu la boîte dans la boîte on aura bien notre station pour recharger laver et charger l'eau tout ça tout ça on verra tout à l'heure on aura notre aspirateur balai ok la poignée bien évidemment pour le tenir après juste à fixer dedans c'est facile on aura un bac à eau en fait dans le socle aussi on aura une brossette en fait on aura une autre brossette on aura également un autre filtre parce que c'est plutôt pas mal un câble d'alimentation ok un petit bac de mesure pour permettre de l'eau enfin bon ça j'ai pas encore compris et une petite bouteille et tout alors j'ai goûté c'est un petit goût de savon donc je pense ça devrait être pour l'aspirateur c'est pas pour moi elle commence à tout de suite par notre station à gauche un petit bag dans lequel on ouvre et on trouve il ya un rouleau et un filtre et on se rend compte qu'il ya un bouton c'est le bouton séchage oui c'est une facteur a bien mouillé tout partout tu pourras mettre ton rouleau dedans et ton filtre et ça va le sécher ça reviendra tout à l'heure moi c'est trop bien à droite de notre station on aura un bac à eau un bac à eau de 3200 millilitres oui bah trois litres de quand même voilà donc là en fait tu mettra de l'eau et en fait ça fait un peu comme une bouilloire vers tu mettra de l'eau et là ça va faire bouillir l'eau et après ça la mettra dans l'aspirateur on verra ça aussi tout à l'heure tu pourras l'enlever et charger de l'eau et tout mais bon à l'avant notre produit on va bien votre chargeur notre support de charge on met l'appareil dessus permettra il ya un injecteur qui l'injecte l'eau et le chargeur dans le sera de recharger l'appareil à l'arrière de notre chargeur on n'aura pas bien grand chose si ce n'est bas le câble d'alimentation qui est livré avec pour nous en version européenne allez découvrons un petit peu notre aspirateur en bas notre aspirateur une brosse encore une fois il ya un petit compartiment qui est super facile à enlever encore une fois on a une brosse qui est aussi super facile à enlever et permettra d'événement de nettoyer le sol en tout ça on aura un bac à eau alors c'est un le bac à eau sale encore une fois que le bac à eau propre tu vois pas le bac à eau sale qui permettra en fait tous les déchets il va les récupérer dedans surtout au niveau du liquide on verra que sur sa partie haute en fait il ya une petite poubelle encore une fois c'est pas vraiment un aspirateur c'est vraiment un ballet un aspirateur l'avant mais il ya une petite poubelle s'il y avait des petits déchets des petits grains de café par exemple tu pourras le mettre dessus et en haut de cette partie encore une fois on aura le filtre que tu pourras facilement enlever nettoyer sécher à ce ticket casa toujours pas pour comme dirait la mais la chanson bon en haut notre aspirateur on aura également un écran lcd bomba un écran lcd qui va reprendre un petit peu tout le monde déjà il y aura l'indication de la batterie ça c'est pas mal on aura surtout le mode en mode autonomatique ou en mode aspiration de liquide ou en mode turbo le turbo est vraiment pas mal on aura également le niveau de température d'eau dans l'aspirateur c'est affiché directement dessus ça c'est bien le mode auto nettoyage le mode injection d'eau tout ça tout ça voilà on a un bel écran lcd qui compte plutôt joli plutôt complet et qui permettra de noter l'essentiel et enfin en haut d'autres aspirateurs on aura bien notre poignée une poignée pour la mise en août encore une fois un on off facile un bouton pour changer les modes on passera du mode encore une fois automatique aspiration de liquide ou turbo le turbo et ensuite on aura un bouton avec une petite goutte d'eau plus là ça sera on verra tout à l'heure c'est pour ajouter de l'eau dans l'aspirateur et surtout ajouté de l'eau chaude ça c'est trop bien et ensuite on a le petit bouton en bas qui le bouton auto nettoyant c'est à dire qu'après tu vas le ramener va se détruire tout seul dinguerie bon mise en route de notre appareil premièrement on met la parole pour on a chargé tout ça tout ça tout bien bon il faut mettre de l'eau forcément donc on met l'appareil dessus on met de l'eau dans le bac ok là on sent qu'il se passe quelque chose mais on se dit ah mais attends l'eau comment elle va aller dedans et tout donc là automatiquement il faudra appuyer sur le premier bouton qui est le bouton ajouter de l'eau la petite gouttelette avec un plus là qu'est ce qui va se passer ça va faire bouillir l'eau dans notre espèce de petite bouilloire ok pour la faire monter en température ça va l'injecter dans notre aspirateur et après notre gentille dame elle nous dira on est prêt à nettoyer ah oui parce que j'ai oublié à l'arrière de notre aspirateur il ya un petit bouton alors tu restes appuyé longtemps 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 dessus ok et après t'appuie et ça change les langues francais il parle en espagnol tu vois mets le en français autant pouvoir communiquer un peu bon allez c'est bon tu as appuyé sur le bouton ça a mis l'eau dedans et ensuite elle te dit automatiquement je suis prêt pour le nettoyage voilà donc tu prends l'aspirateur tu mets le bouton on encore une fois tu mets le si les gens en route mais tu mets le tu restes appuyé sur le bouton power on off pour lancer un petit peu l'appareil tu l'inclinent bien sinon il se lance pas et là tu choisis le mode moi j'adore le mot sur mot parce que ça fait un bruit d'enfer et tout était vraiment pas mal voilà et là tu laisses un peu bien tu laisses faire le nettoyage et là on aurait vu moi j'en ai mis plein par terre alors j'ai mis du bruit du nettoyant ça fait une mousse d'en faire avec du café tout ça voilà le but c'est vraiment d'essayer bon parlons un peu chiffre une aspiration de 7500 pa ça veut dire que même s'il ya des petits déchets encore une fois dans le sol il ya pas un kilo de café encore une fois mais s'il ya des petits déchets ou des cartes mémoires dans mon cas ou des grains de café encore une fois ça va les aspirer jusqu'à 7500 pa et ça les mettra dans la petite poubelle du haut ça c'est bien pour pouvoir récupérer les cartes mémoires au moins donc au niveau de l'eau chaude tu as vu comment ça s'est passé en fait on a mis dans le petit bac 3,2 litres ou 3200 millilitres ça a chauffé l'eau encore une fois donc avant de lancer l'appareil tu mets un injecte de l'eau ça fait chauffer l'eau ça l'injecte dans l'aspirateur et du coup c'est parti pour la balade on aura vu en fait que la partie eau chaude et dans le haut de l'appareil j'aurais pris un espèce d'appareil qu'on voit bien qu'après le haut de l'appareil et chaud pas bouillant bouillant mais on sent que le plastique est un peu chaud eux ils annoncent que le réservoir du haut fait 800 millilitres encore une fois et qu'il ya 700 millilitres utilisables sur le mode d'emploi c'était 750 et 640 les données sont pas très très loin encore une fois c'est un projet kickstarter donc les données à 50 millilitres près on va estimer que c'était pas mal donc ensuite une fois que tu as mis ton eau chaude dans l'aspirateur tu pars et tu pars nettoyer ça nettoie tellement avec de l'eau chaude alors encore une fois c'est pas un truc à la vapeur on pourrait s'attendre à ce que le sol soit bouillant encore une fois ça va injecter de l'eau et on va cramer les pieds en fait non pas du tout ça les met dans la brossette encore une fois qui nettoie le sol et ça raspire l'eau tout seul en fait ça étale pas de l'eau chaude par terre ça étale de l'eau dans la brossette la brossette nettoie et ça raspire l'eau automatiquement donc la brossette est chaude mais on n'a pas à 90 degrés de température sur le sol et ça c'est vraiment génial alors c'est là en fait que leur petite bouteille peut être intéressant ça veut dire quand tu mets de l'eau dans la station et ben tu pourrais mettre éventuellement un petit peu de liquide alors il te donne un liquide il faut un liquide qui soit assez soluble encore une fois parce qu'il ya des injecteurs et tout dedans voilà donc tu peux remettre un petit peu dans l'eau et encore une fois quand tu vas nettoyer non seulement tu vas nettoyer de l'eau mais en plus tu vas nettoyer avec de l'eau un petit peu savonné donc ça met de l'eau encore une fois que ça nettoie et ça respire en même temps car ton sol automatiquement il est clean et presque c'est bien oui parce que c'est de l'eau chaude donc ça sèche beaucoup plus rapidement bon une fois que tu auras fini tout ça tu prends ton balai aspirateur tu le mets sur son soc ok là automatiquement il se met en vidange ok génial et tout donc s'il ne lance pas tu peux le lancer manuellement encore une fois le nettoyage donc là ça va automatiquement nettoyer la brossette encore une fois où la petite brosse et ça va injecter de l'eau dans la brosse et l'eau sale va retourner dans la poubelle tu enlèves la poubelle une fois que c'est fini comme tu vis ta poubelle le truc on aura vu qui est assez intéressant c'est que la brosse continue à tourner oui pour sécher et oui c'est quand même intéressant parce qu'on a quand même mis de nous et tout dessus voilà on la nettoyer et elle va se mettre en automatiquement en rotation en mode auto séchage bon une fois que tu as fini ça t'as enlevé tu dis je vais enlever la brosse est elle encore un peu mouillée puis tu as encore ton filtre ce que tu as vidé la poubelle et ben tu peux le mettre dans le compartiment à gauche alors la laine n'est pas très efficient 1 sur mon prototype encore une fois mais tu enlèves le bac tu mets ta brossette dedans tu mets ton filtre et tu mets séchant et la tendance et ça fait basculer de l'air chaud dedans pour aider à sécher bon et l'autonomie me direz vous allez une batterie de 4000 milliampères dans l'appareil ce qui est un peu le point faible autonomie annoncée 35 minutes il est clair que si vous utilisez en plus en mode turbo tu te rends compte qu'en dix minutes c'est torché enfin bon dix minutes passé l'aspirateur dans un peu marre et toi donc on peut ils estiment eux 35 minutes en mode automatique encore une fois au niveau du lavage la surface ils estiment 200 mètres carrés parce que voilà c'est un l'autonomie et 2 c'est le niveau d'eau 200 200 mètres carrés et si jamais tu as plus assez de batterie ou d'eau encore une fois tu reviens dans le socle soit tu rajoutes directement de l'eau et tu repars travailler soit battu mais en charge et tu finis plus tard mais on peut estimer déjà regarder combien de temps vous passez l'aspirateur c'est comme le sport tu as toujours l'impression d'y passer une après midi et en fait il passe dix minutes voilà c'est quand même déjà pas mal et là vous allez me dire combien combien pour le chat dans la vitrine ce produit il est juste exceptionnel j'ai nettoyé hier j'ai redétonné ce matin et l'eau est toujours sale en fait vraiment c'est on voit que le sol est vraiment dégueulasse et là ça nettoie vraiment en profondeur bon c'est un autre dossier ce produit sera en vente sur kickstarter pour la maudite somme de alors comme ça annoncée à 499 dollars pour l'instant j'ai pas encore le lien ni le prix ni tout ça je vous mettrai le lien dans la description puisque la vidéo sortira pour le lancement je te laisserai aller voir dans la description puisque je crois que souvent ce qu'il startère les premiers ont payé moins cher ou des foyers d'accessoires un truc en plus voilà moi ce que je vous dis c'est ce que moi j'avais dans le pack et surtout comment ça fonctionne pas le vôtre fonctionnera pareil et ça c'est vraiment génial ben voilà c'est tout pour aujourd'hui donc du coup un balai aspirateur ok ça aspire les déchets ça c'est pas mal un nettoyant ok ça va normal un peu comme pas mal de robots aspirateurs nettoyant à l'eau chaude ça c'est comme juste démoniaque vraiment bien et en plus tu peux mettre du produit comme ils ont mis dedans et tout nettoyer à l'eau saute ensuite auto nettoyant on le met sur le socle ça nettoie la brossette encore une fois ça met tout dans le bac à poubelle alors ça fait un peu casimir le truc c'est un peu boni boni après c'est tout mélanger c'est un peu dégueulasse mais bon voilà donc auto nettoyant oui et auto séchant on peut enlever la brossette et le filtre puisque tout ça ça sera un peu humidifié bien évidemment où nettoyer et ensuite tu mets dedans ça sèche que demande le peuple et voilà c'est tout pour aujourd'hui allez dis moi en commentaire ce que tu penses de ce produit là je lis tous les commentaires je mets un petit coeur d'amour et je réponds à ceux qui ont besoin d'une réponse dis moi ce que tu penses de ce produit là est ce que pour toi c'est vraiment le produit ultime enfin une évolution qui va vraiment nettoyer les sols et tout mais moi un commentaire t'aimé la vidéo bim pouce en l'air t'as pas aimé la vidéo bim pouce en bas t'as aimé ne pas aimer la vidéo bon bah du coup c'est que tu es un petit peu bon un pouce en l'air par contre a pas aimé aimé la vidéo c'est à dire que bon à l'intérêt c'est le produit je vais encore l'acheter je vais me faire engueuler pouce en l'air pouce en bas c'est toi qui voit et ce sera tout pour aujourd'hui je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir suite à tous une bonne journée une bonne semaine prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral et surtout rester ouvert avec une maison propre bien évidemment elle est forcément je vous kiffe